Gilbert Jansel vient des lettres. C'est quelqu'un qui a un style classique tout à fait littéraire et elle aime beaucoup écrire. Elle avait écrit pour la revue Pensée Révée que je dirigeais, une lettre sur Winnicott et du coup je lui ai proposé de continuer dans ce style-là parce que ça lui va très très bien et elle arrive avec des lettres à poser des questions qui seraient absolument impossibles de poser dans un article ou dans un livre écrit de façon plus linéaire. C'est plus animé, c'est drôle en effet, elle a beaucoup d'humour et les réactions, la réactivité qu'elle a à chacune des dissonances sexuelles animent beaucoup la lettre qui est une question, explicitation et réponse à la fois puisque l'auteur n'est pas là pour lui répondre. donc elle le fait parler. C'est elle qui a choisi les auteurs. Les auteurs c'est Lou Andréas Salomé, Christine Angot, à qui Gilbert Jansel fait remarquer que l'inceste est peut-être à entendre différemment. et pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un père au fond, question à laquelle il est assez difficile de répondre puisque du moins la réponse freudienne c'est que le père c'est l'homme qui a possédé la mère. Voilà donc on est en train là d'entrer dans une représentation qui est phallocentrique et qui ne peut pas plaire à Christine Angot manifestement. Donc la discussion s'instaure, elle est très vive et je suis curieux de savoir la réaction qu'aura Christine Angot quand on lui enverra le livre bien sûr. Autre auteur c'est Alexis Gérard qui est un personnage de la littérature, un héros de Marguerite Ursenar, l'homme qui quitte sa femme pour des raisons impératives. Il est homosexuel et Marguerite Ursenar avait prévu ou envisagé ou souhaité écrire la lettre de réponse de l'héroïne Monique Thiebaud. Et puis elle ne l'a jamais fait et Gilbert décide d'y aller, de voir si ça va marcher, ça ne manque pas de courage et elle fait ça remarquablement. On a l'impression et du style de Ursenar et de personnages vivants actuellement, ils sortent complètement de la littérature. Il y a quelque chose de parfaitement réussi là-dedans. La lettre à Jacques Lacan est très très forte parce qu'il se trouve que dans un séminaire, le séminaire 4 sur la relation d'objet ou les relations d'objet, Jacques Lacan fait une erreur de citation et une erreur répétitive. Au lieu de citer Freud correctement et de dire que la névrose est le négatif de la perversion, il dit, je ne sais pas, 7, 8, 10 fois sur deux chapitres que la perversion est le négatif de la névrose. Donc Gilbert, évidemment en tant que sa dissonne, là c'est sexuel et sa dissonne, elle ne se fait pas l'analyste de Lacan, on n'aime pas ça, ni elle ni moi dans la collection, d'analyser l'inanalysé de l'auteur, ça a quelque chose d'insupportable très vite, mais elle questionne l'événement, que s'est-il passé pour que Lacan se trompe de cette façon-là. Il se trompe parce que la perversion et la névrose ont le même objet, et la névrose négative cet objet en le faisant passer dans l'inconscient, et donc la névrose est le négatif de la perversion. C'est la thèse de Freud, Lacan dit le contraire sans arrêt. Voilà, il vaut vraiment la peine de lire cette lettre pour avancer dans une discussion qui reste énigmatique à la fin. Gilbert a ce talent de laisser le lecteur décider de ce qu'il en est du lièvre qu'elle a soulevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada